Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo roulage Là je vais être bientôt en vacances Donc on va essayer d'aller faire une ou deux nuits en rivière si le temps le permet Donc voilà, là je vais partir, je vais vous présenter une recette fruitée Parce que du coup, comme on est en plein été, j'ai arrêté les recettes épicées Je reprendrai à l'automne parce que je sais que ça fonctionnera Donc voilà, là on va partir sur une recette fruitée et sur un mix poisson Donc je vous présente la recette tout de suite Allez c'est parti ! Donc, pour commencer, on va mettre... Là, moi je prépare 500 grammes de mix Parce que, à mon avis, la rivière où je vais aller C'est une rivière surpêchée Donc à longueur d'année Donc je ne vais pas amorcer et je n'ai pas besoin de beaucoup de bouillettes du coup Donc je fais une petite quantité Mais je vais vous dire les quantités pour un kilo de mix Allez c'est parti ! 200 grammes de farine de soja gras 200 Hop Ensuite 150 grammes de farine de baïs 150 150 150 grammes de farine de baïs 150 Et pour finir Farine de poisson 500 grammes Donc 500 grammes de farine de poisson Là, c'est de la farine de poisson basique Le thé La moins chère qu'on trouve en général Donc après, si vous voulez mettre du thon ou du saumon Vous faites ce que vous voulez Moi j'avais que ça, donc j'ai pris ça Donc 500 grammes Donc là vous avez Là vous avez votre kilo de mix Donc je vais mettre ça de côté Je vais mélanger après Avant de finir Je vais rajouter Là j'ai du sweetener en poudre Qui me reste C'est pas obligatoire Mais je vais l'utiliser avant qu'il soit périmé Donc là je vais en mettre Vous en mettez une cuillère Une cuillère à café Une cuillère à café pour un kilo de mix Donc du coup moi j'en mette Que la moitié Ça sert à rien d'en mettre plus Donc voilà Une cuillère à café de sweetener Si vous voulez C'est pas obligatoire Donc là Vous avez Votre mix Qui est prêt Vos farines qui sont prêtes Donc ensuite On va passer à la partie Liquide Donc Pour la partie liquide Bon bah Ça va être Ça va être simple Pareil C'est pas une recette Très compliquée Donc Y'a pas 50 ingrédients On va partir sur 5 oeufs Pour vous Pour vous Ça fait 10 Pour votre kilo de mix Bien sûr Là j'ai dit 5 Mais c'est juste pour moi Et pour vous Ça fait 10 Voilà J'ai mes oeufs Et pour le côté fruité Je vais utiliser C'est de l'arôme fraise De chez VanLine Après vous mettez Ce que vous voulez Moi c'est une recette Fraise poisson Mais après Vous pouvez mettre L'arôme que vous voulez Y'a pas d'importance Après Pourquoi j'ai pris Cet arôme C'est pas parce que C'est VanLine La marque Je m'en fous personnellement C'est surtout En regardant Je regarde beaucoup Les ingrédients Avant d'acheter Et en fait C'est des arômes Qui contiennent Vous regardez Dans les ingrédients A la fin Il y a marqué Sweetener Donc C'est des arômes Qui contiennent Déjà du sucre C'est pour ça Que Les résultats Que j'ai avec Sont J'ai de bons résultats Donc après Vous faites ce que vous voulez J'ai acheté Des arômes Comparés Si je compare Avec des arômes Par exemple MTC Baked J'avais acheté De l'arôme A la banane Vous sentez beaucoup Le solvant Mais Je pense que Ce sont des arômes Qui ne sont pas sucrés A la base Donc Il faut Il faut rajouter Du sweetener En plus Mais Avec ça Si vous utilisez ça Tous les arômes Contiennent du sweetener Cette gamme là Et Du coup Vous n'êtes pas obligé D'en rajouter C'est pour ça que C'est pas obligatoire Dans cette recette C'est pas obligatoire Après il y a des arômes Qui ne contiennent pas de sucre Donc là C'est pas C'est pas le parfum Qui attire le poisson C'est le côté sucrant Donc voilà Après Vous faites comme vous voulez C'est pas obligatoire Vous faites ce que vous voulez Donc On va en mettre Pour Vous en mettez Pour 10ml C'est Là Il conseille 5ml Pour 500g Donc Pour vous Ca fera 10ml Moi je vais en mettre que 5 Après Vous pourrez en mettre moins Si vous voulez Ou les sous-doser Ou sur-doser C'est vous qui voyez C'est vous qui voyez Bon là Je respecte ce qu'il y a marqué Ca a toujours fonctionné Donc Je vais pas changer Voilà Donc 10ml D'arôme Pour vous Et voilà Là j'ai ma partie liquide Donc Je vais mélanger tout ça Je vais préparer ma pâte Normalement ça devrait bien se passer Normalement ça devrait bien se passer Je devrais avoir une pâte qui est bien Donc on va avoir tout ça Je vous conseille de Je vous conseille de Soit couper le son de la vidéo Parce que ça va faire pas mal de bruit du coup Ou soit avancer directement au niveau roulage Allez à tout de suite J'inscrire Ok Fleeょう J'inscr큰 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, comme je vous avais dit, la pâte est bien. Elle n'est pas trop molle. Elle n'est pas trop dure. Ça va bien passer dans le pistolet. C'est parti. Donc, voilà. Voilà ma pâte. Elle se lien bien. Il n'y a pas de soucis. Elle n'est pas trop sèche. On va mettre ça dans le pistolet et on passe au roulage. C'est parti. Donc, après, dans la plupart de mes recettes, j'ai remplacé, j'ai arrêté la semoule de blé. Je l'ai remplacé par de la farine parce que je trouve que la farine de blé, ça colle plus vite que la semoule. J'ai l'impression que la semoule, il faut la pétrir plus longtemps pour que les ingrédients se collent entre eux. Après, c'est peut-être qu'une idée de moi, mais depuis que je mets de la farine de blé, j'ai l'impression que ça va plus vite. Et au niveau aussi pour lancer des bouillettes au cobra, avant j'avais des bouillettes, je ne pouvais pas amorcer au cobra parce qu'elles explosaient en cours de route. Et depuis que j'utilise de la farine de blé, j'ai plus de soucis, c'est que ça ne peut plus. Donc, quand je dois amorcer à 50 mètres, je ne suis plus embêté. Donc voilà, après, on vous ferait le test. Vous me direz si c'est pareil. Mais moi, j'ai remarqué ça. Donc voilà, j'en suis content. Donc on va continuer comme ça. Allez, c'est parti pour le relève. C'est parti pour le relève, c'est parti pour le relève, c'est parti pour le relève. C'est parti pour le relève, c'est parti pour le relève. Donc, comme je vous avais dit, j'ai une pâte qui se tient super bien. Donc la recette est pas mal du tout. On verra ce que ça donnera à niveau patient, mais je suis plutôt confiant. Bon, voilà. Je suis arrivé au bout. Maintenant, on va voir si les bouillettes sont pas trop, les bouillettes sont pas trop gros. Donc ça fait des bonnes bouillettes. Donc voilà. Le résultat, il est impeccable. Je vais vous montrer ça de plus près. Après, je roule ça vite fait. Mais il n'y a pas de souci. Des fois, on a un souci. La buse, quand elle est coupée, est trop grosse par rapport à la table. On a des bouillettes ovales. Et en général, de chaque bord de la bouillette, c'est fendu. Donc là, vous pouvez être sûr que si vous amorcez à la main, ça va aller. Si vous amorcez au cobra, en général, elles explosent en cours de route aussi. Donc ça, c'est dû au fait que la buse est coupée trop grosse par rapport à votre table. Du coup, ça fait pas. Je préfère avoir des bouillettes pas totalement rondes. Ça fait un petit plat au milieu. Mais je préfère avoir ça et avoir des bouillettes qui sont bien serrées sur les côtés qu'avoir des bouillettes, vouloir faire des bouillettes super rondes, comme dans le commerce. Ça, ça prend du poisson tout pareil. Donc après, faire des bouillettes, il faut bien calculer le diamètre de sa bulle. Parce que, moi, perso, j'ai jamais réussi. Suivant les mixes que vous faites, si vous ne prenez pas la même base, vos bouillettes ne sort pas pareil, elle gonfle plus ou moins. Donc, moi, personnellement, je préfère la couper. Là, c'est du 24 mm que je roule. Ma buse, je crois qu'elle doit être coupée à 18 ou peut-être 20. Mais, vraiment, elle est coupée à 20 mm, donc pour du 24. Et les bouillettes sortent très bien. En général, là, maintenant, j'ai trouvé ma base. Je pense que je vais rester sur cette base, c'est-à-dire 200 grammes de soja, 150 grammes de farine de blé et 150 grammes de farine de maïs. Ça, je pense que ça sera toujours ma base. Parce que Germac X, ça se roule... Depuis que je fais cette base, ça se roule super bien. Je pense que je ne vais pas changer, je ne vais pas m'embêter avec ça. Hop, on arrive au bout. Donc, voilà. Mes 500 grammes de huile sont roulées. Donc, pas de souci particulier. Bonne recette. Qui ne colle pas à la table, ni rien. Impeccable. Je vous montre ça depuis près. Donc, voilà. Les bouillettes depuis près. Comme vous voyez. Elles ne sont pas hyper rondes. Il y a un petit plat au milieu, mais... Moi, ça me convient parfaitement. Je sais que... Les bouillettes sont bien serrées au milieu. Et que je ne serai pas embêté quand... Je vais devoir amorcer à longue distance. Voilà. La petite recette. Hop. Donc, la recette est terminée. Je vais vous épargner la cuisson. Rien de compliqué. Ça va être une cuisson vapeur. Là, je vais mettre 10 minutes, comme d'habitude. J'ai trouvé mon temps de cuisson. Donc, 10 minutes, c'est parfait. Donc, voilà. On va faire ça. Après, pour le séchage, je vais les laisser refroidir jusqu'à ce soir. Ça va faire... Avant de refroidir pendant 4 heures. Et après, je vais les mettre directement au congèle. Ça aussi, niveau séchage, je ne fais jamais sécher mes bouillettes. Des fois, j'y roule la veille pour le lendemain et ça sort du poisson. Donc, je ne change pas de façon. Je reste comme ça. Donc, voilà. Les bouillettes sont extra fraîches. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez. Je vous dis à la prochaine sur moi au bord de l'eau pour le petit test de ces bouillettes. On verra s'il y a du poisson. Rendez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.